Nous avons rejoint à présent notre invité de la semaine, j'ai à mes côtés le directeur du meeting Herculis, Jean-Pierre Chebel. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Avec plaisir. Alors ça y est, le rendez-vous est fixé le 20 juillet. Herculis, ici même au Stade Louis II, quelles seront les têtes d'affiches cette année ? Alors en effet, nous sommes ici sur la piste du Stade Louis II, sur le stade où se débroulera la compétition de ce 20 juillet. Têtes d'affiches, il y en a beaucoup dans toutes les disciplines, quelle que soit la discipline à proposer, en sprint, avec les meilleurs mondiaux en sprint, sur 100 mètres chez les féminines, sur 200 mètres chez les hommes, tout le monde est présent. Et je pense que ce sera un très 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 bon meeting. Alors les amateurs ont-ils toujours leur place cette année, au 1000 mètres notamment ? Oui, nous commençons en effet 41 courses de 1000 mètres en ouverture, qui démarrent le matin à partir de 10 heures du matin, jusqu'à midi, puis l'après-midi, en effet, la piste d'athlétisme sera chauffée pour les champions. Un mot peut-être sur cet événement, la veille, le 19 juillet, sur le port Hercules, c'est exceptionnel. Oui, en effet, pour la première fois, on a décentré deux compétitions la veille en ville. Ça sera les deux compétitions du poids, le poids féminin et le poids masculin. Donc deux épreuves qui compteront pour Hercules, donc des épreuves officielles avec les meilleurs mondiaux hommes et femmes, les huit meilleurs mondiaux hommes et femmes. Et c'est ouvert au public, et vraiment j'engage le public à venir voir ces compétitions, qui sont, je dirais, tout à fait passionnantes de près. Autant des fois, on peut penser que dans un stade, c'est loin, on ne voit pas bien. Mais de se rendre compte du geste sportif, vraiment, je crois que c'est tout à fait passionnant. Alors l'année dernière, une édition particulièrement émouvante, les 30 ans du Meeting, avec la venue d'une super star, Usain Bolt. Comment peut-on rebondir après une telle édition ? C'est vrai que la barre était haute l'an dernier, 30e édition, on avait voulu faire quelque chose. Et surtout, en effet, je dirais la star planétaire, Bolt, était venue. On était deux jours avant le Meeting, on était à guichet fermé, on a dû refuser du monde. C'est vrai que ça nous a fait grandir, on a un pas de plus. Bon, on aura du monde. C'est un souvenir, en tout cas. Un souvenir extraordinaire. Je crois que tous ceux qui sont venus garderont ça dans leur mémoire. Vraiment, c'était exceptionnel. Mais on fera encore un très, très bon Meeting, vendredi 20 juillet, sans lui, mais en pensant à lui. J'imagine. En tout cas, nous serons au rendez-vous, je le rappelle, le 20 juillet. Merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps. Non, je voudrais vraiment avec un immense plaisir. Et puis, vraiment, je pense que c'est un spectacle qui peut vraiment convenir à tout le monde. Les fans d'Athlétisme, mais aussi les familles, puisqu'on tourne de plus en plus avec un spectacle, avec même une cérémonie d'ouverture à 19h15. Et un DJ. Avec un DJ, Martin Solveig, qui vient en effet nous faire une ouverture, une clôture, un feu d'artifice. Je pense que tous ceux qui viendront passeront une très bonne soirée. Et nous serons là. Merci infiniment. Je vous en remercie. Je vous dis à très vite. Et nous nous quittons sur la météo. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.